Cette année, Jocelyne s'est lancée dans l'aventure de la location saisonnière. Dans sa maison arcachonnaise, elle occupe le premier étage. Le rez-de-chaussée, lui, est réservé aux locataires d'une ou plusieurs nuits. En tout, deux chambres qui peuvent accueillir quatre personnes pour un tarif de 110 euros en haute saison, petit-déjeuner compris. C'est très enrichissant, on rencontre des gens complètement différents. En revanche, j'ai investi pour pouvoir accueillir les voyageurs et globalement, à l'issue de la fin de la saison, j'ai fait les comptes. Ce n'est pas très rentable parce que, comme je démarrais l'activité, j'ai fait des prix très attractifs et très bas. L'atout majeur de cette villa, c'est la proximité du bassin, le calme et surtout la piscine très demandée. La piscine, les voyageurs peuvent y accéder toute la journée, de 10h à 20h, voire davantage, s'il fait très chaud et ils ont envie de prendre un bain de minuit. Sur le site internet de l'Office de tourisme, environ 300 locations saisonnières sont proposées aux touristes cette année. Le gage que nous offrons, c'est la relation privilégiée. Les biens que nous mettons sur notre site internet, ce sont des biens qui ne souffrent pas en tous les cas et qui ont été contrôlés par l'Office de tourisme. C'est ce que viennent rechercher les touristes. C'est une information claire, exhaustive et fiable. Autre location très prisée, cette chambre de 65 mètres carrés, située dans une villa construite en 1850 par le baron Haussmann. Tarif 240 euros la nuit, mais avec vue sur le bassin. A l'origine, elle devait accueillir Napoléon III. Napoléon n'a jamais habité cette maison, car quand il est venu à Arcachon, il était invité chez les personnes du cru. Par la suite, c'est Alphonse XIII qui est venu en invité dans cette maison. Pourquoi ? Parce qu'il avait une maîtresse qui habitait dans le quartier. L'ancien local à bateau, rénové en appartement, est lui aussi loué. Ça nous permet d'être chez nous, d'avoir une terrasse, un espace commun avec une cuisine, un salon, un emplacement surtout directement sur la mer avec accès à la plage, pouvoir recevoir des amis, faire des repas. C'est une vie beaucoup plus familiale. La location saisonnière à la Côte, le mois de juillet, est jugée plutôt satisfaisant au niveau des réservations.